... Nous ouvrons maintenant pour la Fédération pour la Recherche sur le cerveau avec Valérie Benahim et Marc Zolivet. ... Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, 10-12, vous saliez ou pas ? Non, absolument pas. La Sainte Ampoule ? Non, moi je disais Fiole. Fiole et Ampoule. Non, Ampoule, j'étais perdu. J'ai d'autres questions pour vous. Ah oui ? Allons-y, c'est parti. On est très bien assis, là. Merci. Pourquoi Nagui se plaignez-moi ? Merci beaucoup. Moi je trouve que c'est très confortable. En même temps, moi je suis un peu stressée. La Fédération pour la Recherche sur le cerveau, par sa campagne sur le neurodent, soutient la recherche sur les maladies neurologiques dont le Parkinson, la sclérose en plaques, l'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique et l'épilepsie en collectant des fonds attribués aux chercheurs en neurosciences. C'est-à-dire l'importance de cette fondation. Mais si on ne gagne pas, on ne va pas attraper tout ça. Non, 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 vous inquiétez pas. C'est-à-dire le rôle que vous avez appris ici. Mais c'est vrai qu'on a la pression. Ça fait un peu la pression. Ça fait un peu la pression. C'est-à-dire que si on ne gagne pas, il y a des gens qui vont attraper ces maladies. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pour aider tous les chercheurs. C'est pour aider les chercheurs. C'est ça. Ah, je ne me sens pas bien. Voici la pyramide des gains. Tu as fait mal à la tête, mon gars. Pyramide des gains. Mal à la tête, mon gars. Arrête, déjà, je suis stressée. Regardez comme ça monte vite. On est déjà à un million d'euros. C'est pas beau. On a gagné un million d'euros. On n'a rien fait encore. Mais non, vous pourriez. C'est virtuel pour l'instant. Ah, d'accord. Très bien. Trois jokers 50-50, le coup de fil et le vote de pub. On y va ? Allez. Voici donc avec nos deux invités. Qui veut gagner des millions ? Quel signe de ponctuation peut-on placer à la fin d'une dictée ? Le point fiscal. Le point fatal. Le point facial. Le point final. Elle n'avait pas fait dictée à l'école. Je ne faisais pas de dictée. Allez, on a fait le dé. Dès le point final. Bonne réponse. On a fait Valérie et Marc. Est-ce qu'elle peut être toute de ce niveau-là ? Parce que ça serait sympa pour la fondation. D'accord. 300 euros comptez sur moi. À Nice, on se balade sur la promenade des Anglais et à Marseille, on se promène sur la canne bière, la canne vodka, la canne pastis, la canne rhum. J'adore. C'est-à-dire ? Oui, quand on est sur la canne bière et qu'on a bu tout ça, effectivement... On se promène. Voilà. Voilà, donc ça va être à la canne bière. Bien sûr, c'est la canne bière. 300 euros. Pas très loin du stade Vélodrome. Troisième question, 500 euros. Lequel de ces animaux a la réputation de courir très vite ? Le hérisson, la tortue, le lévrier, la limace. J'ai vu des limaces gagner contre des lévriers, mais pas souvent. Elle partait, elle partait tôt. C'est plutôt le lévrier. Oui, je pense, le lévrier. Bonne réponse, en effet, le lévrier. 800 euros. On avance. Vous en sortez très bien jusqu'à là. Question. On dit de quelqu'un qu'il chipote, hein, quand il fait des chipolatas. Quand il fait le chipendale. Quand il fait le difficile. Quand il mange des chips. Bien sûr. Oui. Écoute, moi je pense qu'il fait le difficile. Allez. Allez, c'est, il fait le difficile. Allez, bonne réponse, c'est, il fait le difficile. Premier palier et 1500 euros, marquez Valérie. En appelant l'horloge parlante, on peut t'entendre. Au quatrième, fouette, il sera 8 heures. Ce serait rigolo, cela dit. Au quatrième, dring, il sera 8 heures. Au quatrième, boum, il sera 8 heures. Au quatrième, top, il sera 8 heures. Allez. D. Allez. Allez, premier palier, c'est fait. Voilà, pas de problème. Allez, ça va un tout petit peu se compliquer, progressivement. Voici la question qui vaut 3000 euros. Complétez cet extrait de la chanson, les bêtises, de Sabine Paturen. J'ai tout mangé, le chocolat, les roux doudou, les fraises tagada, les caramels mous. J'ai tout mangé, le chocolat. C'est ça, je crois. J'ai tout mangé, le chocolat, les fraises tagada, les fraises tagada, les fraises tagada. J'ai tout mangé, les roux doudou, ça ne le fait pas. Non, j'ai tout mangé, les caramels mous. Non, non, non. D'accord. A, le chocolat. C'est votre dernier mot. Oui, Jean-Pierre. J'ai tout mangé, le chocolat. Bonne réponse. Bravo. J'ai tout fumé, les cravennes. 6000 euros, question. Au début de quel dessin animé de Walt Disney, le héros est-il apporté par une cigogne ? Bambi, Dumbo, Tarzan, Peter Pan. Sans hésitation, nous sommes d'accord, hein ? Oui, absolument. Bambi, Dumbo. C'est votre dernier mot. C'est le dernier mot. Oui, c'est sûr. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Oui. Je ne pensais pas que ce soit si difficile de... Oui, non, non plus. C'est pour regarder, vous me... J'ai l'image. Oui, je crois que c'est le mot. Regarde-le, regarde-le. C'est un tarzan. Dans quelques instants après la pause... Oh non ! Ah si, nous connaîtrons la réponse à cette question. C'est toi qui as raison. Pour l'association pour laquelle vous jouez, vous pouvez envoyer vos dons ou demander une documentation à FRC Neurodon, boîte postale 45, 75 821, Paris CEDEX 15. A tout de suite, bien sûr, pour la suite de Qui veut gagner des millions. Merci. Précision, notez bien l'adresse pour envoyer vos dons ou demander une documentation. FRC Neurodon, boîte postale 45, 75 721, Paris CEDEX 15. C'est important. Nous jouons. Oui, c'est très important. Maintenant, pour 6 000 euros, retour à la question. Alors, au début de Quai dessin animé de Walt Disney ? Le héros est-il apporté par une cigogne ? Vous avez sans nombre d'une hésitation tous les deux, Marc et Valéry répondu. Dumbo, c'est ce que vous êtes en train de lire à votre fils, non ? Oui, c'est ce que je suis en train de le lire en ce moment. Donc, je me dis, si j'ai bien tout lu, ça doit être ça. Bon. Mais en même temps, vous êtes sûr, vous avez une drôle de tête, non ? La réponse est Dumbo, bien sûr. Bravo, vous avez bien. Toujours les trois jokers et il reste maintenant huit questions. Voici celle qui porte le numéro 8 dans la phrase J'ai bien reçu votre honoré du 3 mars. Le mot honoré désigne une cassette, une lettre, une médaille, une livraison. On va dire une lettre, oui, 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 oui. Pourquoi on mettrait une... J'ai bien reçu votre cassette. Moi, j'ai jamais dit ça, déjà. Moi non plus. Moi aussi, disons que c'est peu usité. Oui, d'accord. C'était il y a quelques années. Alors, il y a quelques années, il n'y avait pas les cassettes, déjà. Il y avait les médailles. Des livraisons, il n'y avait pas beaucoup de livraisons. Non. J'ai bien reçu votre lettre. Ou alors honoré, c'est le nom, Isabelle. J'ai reçu votre fille honorée. On nous l'a livrée. On vous a livrée, votre fille honorée. Comment dirait votre fils Édouard ? J'ai bien reçu votre... Lettre ? Oui, lettre. T'en regardes-le quand même. Si on disait lettre, ça vous plairait ? Moi, je ne... Il n'y a que vous qui pouvez décider. Moi, tout me plaît. C'est nous qui pouvons décider. Non, les lettres. Non, non, non. Attends, attends, parce qu'on joue pour la fondation quand même. Alors, médaille ou lettre, voilà ce que je dirais. Oui, mais le problème, c'est que tu... Voilà, ils vont nous mettre après 50-50, ils vont nous laisser médaille et lettre, tu vas voir. Alors, j'ai bien reçu votre honorée. J'ai bien reçu votre lettre. C'est un honneur. Oui, c'est un honneur. C'est un honneur de recevoir une lettre. Qu'est-ce que t'en penses ? B. Ah oui. Tu ne crois pas du cœur ? Reçu une lettre, non. Allez, on y va. C'est votre dernier mot. Oui, oui. Si c'est du passé, c'est une lettre. Alors, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. B. Oui, parce que, je ne sais pas, mais la médaille du 3 mars, non, je ne sais pas, ça fait... Ah, peut-être, alors, attendez. Moi, je ne veux pas faire le coup de nagui. Non, non, mais attends, non. Non, 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 mais est-ce que... Non, non, mais on va réfléchir. Non, non, c'est fini. C'est notre dernier mot. Ah, c'est fini. Non, c'est fini, mais parce que... Non, mais la médaille du 3 mars, ce n'est pas possible. C'est pour dire que je suis d'accord avec vous, parce que la lettre du 3 mars, ça paraît plausible, mais la médaille du 3 mars, j'avais reçu votre médaille. Oui, voilà, il a raison. Pourquoi du 3 mars ? Non, je ne sais pas. Ah, j'ai reçu la médaille du 3 mars. C'est une grande... Moi, je sais qu'un jour, j'ai fait « qui veut gagner des millions ? » Oui. Et on m'avait dit « ah, vous avez reçu la médaille du 3 mars, qui veut gagner des millions ? » Eh bien, justement, la réponse, c'est « lettres ». Bonne réponse. Ah, c'est ça. Ah, oui. L'expression complète, c'est votre honoré « lettres » du 3 mars. Ah, d'accord. C'est l'expression complète. C'est une vieille expression commerciale qui n'a plus... Un commercial, d'accord. On est bien étendus en même temps. Oui, non, on est voilà. Il y a un bon fluide. Il y a un bon fluide qui vient de tous nos partenaires. D'accord. Voici la question qui vaut 24 000 ans. Oui, il s'enflue. Il s'enflue. Dans les fables de la fontaine, tiens. Oui. Quel animal est Raminagrobis ? Oh là ! Cochon, renard, âne, chat. C'est le chat. C'est le chat, celui-là. C'est le chat, tu dis bien sûr. Ah, oui. Le chat, mais oui, les fables de la fontaine. Moi, c'est pareil pour ma fille, je fais les fables de la fontaine. Tu fais les fables ? Toi, tu es dans les fables en ce moment ? C'est terrible, ça. Mais oui, c'est facile. Bon, alors, tu dis... C'est facile. Attends, mais je... On va prendre le temps. On va se réciter toutes les femmes de la fontaine. Allons-y. Je ne la connais pas, celle-là. On commence par... Alors, le corvo et le renard. Le chêne et le roseau. Bon. Tu fais le chêne, je fais le roseau. Non, alors. Alors, attends. Non, non, c'est le chat. Non, parce que le renard, on sait. Le poisson, ça ne me dit rien. Le chat ? Oui, oui, moi, je dirais que c'est le chat Raminagrobis. Sans joker du tout. Ramin... Ramin... T'es sûre de toi ou pas ? Non, plus maintenant. On prend un joker. Je préfère... De toute façon, dans ce jeu. Non, 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 c'est le chat. C'est Raminagrobis. Attends, tu me fais peur. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'on fait ? On ne prend pas de joker. On ne prend pas de joker. Mais non, mais non. C'est le chat. C'est Raminagrobis. Mais oui, oui, bien sûr. Bon, alors, je lui fais confiance. Sur des trucs faciles comme ça, il ne faut pas avoir autrement... Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot. Tu l'as dit ? C'est que je déprends, elle demandait quand même. Il m'inquiète, moi. Regarde-le. Il prend son temps, en plus. Allez ! Une seconde. Non, mais... Mais quand vous m'inviteriez dans vos émissions... Non, mais ce n'est pas ça, c'est que bon... Quand même... Elle veut savoir si elle m'en veut la vie ou pas. Je suis payé. Tu te souviens de moi, Marc Jolivet ? Eh bien, tu ne feras pas mes émissions. Ciao ! Tu te souviens de qui veut gagner des millions ? Oui, parce qu'un âne... Enfin bon... Cochon, renard ou âne ? Ramina Grobus ? C'est le chat ! Bonne réponse, Marc ! Oui ! Parfait. Et encore une fois, trois jokers pour atteindre le palier de 48 000. Yes ! Yes ! Yes ! Question. En France, combien de jurés composent le jury d'un premier jugement en cour d'assise ? Mais c'est quoi les autres ? Ils ont eu des questions super plus faciles, hein ? Cinq ! Mais oui, mais les autres, parce qu'ils avaient déjà été tous en prison, alors nous, tu vois... Nous, on a la chance de ne pas connaître ça, donc... Neuf ! Treize ! Ouais, alors là, je ne sais pas, là. Ce n'est pas le neuf. Neuf me paraît bien. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On prend joker, là. Non, l'avis du... Oui, c'est vrai. Là, je crois, mais lequel, lequel, lequel ? Alors, toi, tu as qui comme choker ? Le téléphone ou l'avis du public ? Ah, l'avis du public ? Il y a pas mal de reprises de justice ce soir, donc... À mon avis, ils doivent se souvenir encore quand ils ont pris leurs cinq ans ou... Je ne sais pas. Tu ne connais pas quelqu'un qui est spécialiste de droit ou... Ah, oui ! Mais non, je n'ai pas pensé à appeler un avocat, là. Non. On peut appeler... Alors, qui t'as pensé, toi ? Mon partenaire, Guy Laporte, il connaît beaucoup de trucs. Ouais. Il faisait plus sur le football. Bah, oui, c'est ça. Moi, j'avais pensé à plein de trucs, je n'avais pas pensé... Ou le 50-50 d'abord, comme vous voulez. Ou le public, libre à vous. J'ai couvert les assises. Non, parce que là, c'est un peu comme eux, tout à l'heure. Ah, t'as couvert ? Mais oui, quand... Alors, il faut que tu laisses aller ta mémoire. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un petit verre de champagne, quelque chose ? Non, ça ira. Attends. Faut qu'elle se détende et ça va remettre. Ah non, mais si t'as déjà fait, tu dois te souvenir. Lorsque j'étais journaliste pour Radio France, j'ai couvert des assises. Alors, ils étaient combien ? Eh ben... T'as dit neuf au début. Oui, j'ai mis un truc sur neuf. Je me souviens que t'as dit neuf d'instinct. Tres, ça me paraît beaucoup... Combien de jurés composent le jury d'un premier jugement ? De toute façon, c'est notre intérêt de prendre un joker. Prenez d'abord le 50-50. Oui, d'accord. Ok. Ordinateur, retirez deux mauvaises réponses, s'il vous plaît. Merci. Alors ? Alors, tu vois ? Est-ce que ma première intuition est la bonne ? La première intuition de Valérie, c'était neuf. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, parce que... Et là, si on perd, on redescend à... 1500. Ah ouais. Non, faut pas perdre. Et si on prend un joker... Il reste quoi, là, maintenant ? Le téléphone ou... Le téléphone, c'est ça ? Il reste le téléphone, le public. Et le public. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je suis... Vas-y, qu'est-ce que tu penses ? Ah, tu me mets la pression, là. Non, parce que je me dis... Je suis pas sûre que dans les gens que je... Tu vois, dans mon joker, ils sachent répondre. Moi, je sais que Patricia a été convoquée à... Elle pouvait pas y aller, mais ce qu'elle se souviendra, c'était il y a quelques années. Parce que c'est la mère de ma fille et je l'ai sauvée d'un truc. J'entends bien. Voilà. Elle avait assassiné cinq personnes. Mais moi, je n'y suis pas allée personnellement. Euh... On essaye ? Et on demande le public ? Si on a le public, après, on peut pas avoir... Si, vous pouvez enchaîner les trois jokers. Ah, on peut enchaîner les trois... Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, je serais d'avis si tu en es d'accord. Qu'on essaye. Et quand on est sûr, puisqu'on essaye le public, on se voit si on se dit... On s'en... Si par exemple, c'est plus confiant, genre de... Voilà. Si on se dit bon, allez. Ok. Et autrement, on essaye un joker pour être sûr d'arriver... Parce que c'est le palier qu'il faut... Oui, oui. Le palier, il faut l'atteindre. Oui, oui. À tout prix. À tout prix. Même s'il faut tricher, moi, je suis prêt à tricher, Jean-Pierre. Pour atteindre le palier... Il y a peut-être des jurés dans le public, des personnes... Oui, je vois. Il a fait des étudiants en droit... Alors, public, encore une fois, prenez vos télécommandes. Seuls ceux qui savent... Oui, ceux qui savent... Vote. Allez, pas nous, nous, nous... Si nous, nous, nous... Visiblement, nos collègues ne savent pas. En France, combien de jurés composent le jury d'un premier jugement en assise, en cours d'assise ? C9D13. Vous votez maintenant. Merci. Tiens, tu vois ? Ouais, ouais. Allez, on regarde, Jean-Pierre. On va... Jean-Pierre ? Comme vous voulez, bravo. Ouais, ouais. Non, suis le public, et s'ils ont tapé, c'est qu'ils savent. C'est qu'ils savent. Hein ? Je suis entièrement d'accord avec toi, je te suis. Alors, c9, et c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Tous les deux. Voilà, je suis. En France, combien de jurés composent le jury d'un premier jugement en cour d'assise ? Pour 48 000 euros, il fallait répondre... Bonne réponse. Yes ! Yes ! Yes ! Bravo, bravo et bravo, public. Bravo, merci. Bon, on a une bonne stratégie. Oui, non, non, il y a... 9 citoyens. Il n'y a pas besoin de faire du foot pour y arriver. Hein ? Parce qu'on les voyait les petits balèges tout à l'heure, hein ? Bon. 9 citoyens qui sont désignés par tirage au sort, ensuite qui peuvent être accusés par les deux parties. D'accord. Parfait. 9. Il nous reste deux jokers. Il vous reste un joker. Un joker. Un joker. Un joker, que le téléphone. Ah non ? Oui. On n'a pas utilisé le public, Jean-Pierre. On n'a rien demandé, c'était pour rigoler. On n'a rien demandé. Question qui vaut 72 000 euros. Alors ? Dans le film L'Ange Bleu, Marlène, Marlène Dietrich, incarne une chanteuse de cabaret appelée Lola Lola, Vera Vera, Perla Perla, Eva Eva. T'es sûre ? T'es sûre ? Parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, mais… La chanson de Daniel, qu'est-ce que ça faisait ? Lady Marlène, toi tu t'endors ! Non, Vera Vera, non, Lola Lola… Il n'y a pas de risque là, parce que les 48 000 ils sont acquis. Oui, mais si on peut gagner… Oui, c'est mieux quand même. Ou alors passer un coup de fil à un ami qui arriverait toujours ce joker. Oui. Moi, j'ai un copain qui… Ah, mais je sais à qui on peut demander. T'es un copain, t'es un copain ? Moi, j'ai un copain qui… Coco Balavoine. Ah. Tu l'as mis dans ton… Dans ton tout cas ? Non, je ne peux pas la mettre maintenant. Je ne peux pas la mettre maintenant. Hélas, non. Mais, c'est-à-dire, parce que… Attendez, dans mon idée, j'ai donné le nom de Patricia Carrière. Mais c'était en me disant que comme elle était copine avec Coco Balavoine… Bien sûr. Elle pourrait lui demander puisqu'elle est à côté. Eh bien non. Moi, j'ai un copain qui est bon en cinoche, mais… Alors, Lola Lola… Oui, 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 appelons. On l'appelle ? Après, on n'a plus de joker. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais votre immense culture ? Eva, Eva, c'est pas mal. Elle m'a la tête, moi. Non, parce que… Mais, il y a des pièges à chaque fois. C'est ça, le problème, tu vois ? Qui verra, verra… Non, c'est pas ça. Non, non. C'est Lola et Eva. Moi, j'ai… Non ? Non, Marlène Dietrich, je ne l'ange plus. C'est… Je recherche… Tu vois, je la vois bien. Prenez pas de risque, je passe un coup de fil. On passe un coup de fil. Ok. À qui, à qui ? À Jean-Philippe. Jean-Philippe. Qui a un ami qui est cinéphile et qui… Ok, Jean-Philippe. Jean-Philippe, tout de suite, s'il vous plaît. Ils sont arrivés… Ah oui, ils sont arrivés à 72. Ouais, ouais. C'est bien pour la Fondation, tu vois. Il faudrait qu'on… Même pour nous, quand on sera vieux, on sera peut-être content que… Ça peut nous servir un jour, attends. Ça nous servira aussi. Allo. Jean-Philippe. Bonjour, Jean-Pierre. Ah, bonsoir. Je suis avec Valérie et Marc, je disais. Oui. Valérie et Danaïm. Pour Qui veut gagner des millions ? Et pour une question qui vaut 72 000 euros. Oula. Vous êtes cinéphile ? Écoutez, un petit peu, un petit peu. Ça tombe bien. Attention, voici la question. Jean-Philippe, dans le film L'Ange Bleu, Marlène Détrich incarne une chanteuse de cabaret appelée Lola Lola, Vera Vera, Perla Perla ou Eva Eva ? Oulala. Non, non, non. C'est pas ça. C'est pas Oulala. C'est pas Oulala. C'est bien dommage. Il reste 15 secondes. J'ai aucune idée. Oh, Jean-Philippe. Redis-moi les trois noms. Lola Lola, Vera Vera, Perla Perla, Eva Eva. Merci Jean-Philippe. Tu m'as bien aidé. Ça me fait plaisir de t'appeler. Tu parles de cinéphile, oui ? Ah bah oui. Il faisait croire qu'il était cinéphile jusqu'à maintenant. Il m'a toujours bluffée au cinéma et voilà que bon. Alors là maintenant, il ne reste que vous, mais sans risque. Sauf celui de ne pas aller plus haut. Ah oui, sans risque, il a raison. On a 48 000. Ah oui, 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 c'est fait. Alors toi, ton intuition, c'était Eva Eva ? Ouais. Bon allez, on suit ton intuition. On y va ? Allez. Eva Eva. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. C'est notre dernier mot. Regarde sa tête. Je prends le temps de vous annoncer la nouvelle, fût-elle bonne ou mauvaise. Dans le film L'Ange Bleu, Marlène Dietrich incarne une chanteuse de cabaret appelée. Elle ne s'appelait pas Oula Oula, comme le disait Jean-Philippe, mais Lola Lola. Lola Lola. Tu hésites entre les deux, tu vois. Elle m'a faute. Elle m'a faute. Vous hésitez. Vous hésitez entre les deux, Lola Lola. Et puis bon. Un film de 1930. Mais non. Lola Lola. Lola Lola. 48 000 euros. 48 000 euros pour la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Bravo Valérie, bravo Marc et merci. Merci.